Cette vidéo est consacrée aux différentes configurations spatiales. Donc la première configuration, c'est la configuration linéaire. Vous avez l'atome central ici et de part et d'autre, deux autres atomes, ou alors deux atomes l'un en face de l'autre, ça reste une configuration linéaire. Mais vous voyez que tous les atomes sont sur la même ligne, c'est pour ça qu'on appelle ça linéaire, et on a un angle de 180 degrés entre les deux liaisons. La prochaine configuration spatiale, c'est la triangulaire équilatérale. Dans la triangulaire équilatérale, vous avez toujours l'atome central et vous avez trois liaisons covalentes autour de l'atome central qui sont chacune séparées par un angle de 120 degrés. Donc vous voyez que c'est assez simple parce que toutes les liaisons sont dans le même plan. Donc dans la triangulaire équilatérale et dans la linéaire, c'est très simple parce qu'on est encore en deux dimensions. Toutes les liaisons sont dans le même plan. On va passer maintenant à un autre type de liaison qui est un petit peu plus complexe, c'est la tétrahydrique. Donc vous voyez ici qu'on est passé de la 2D à la 3D parce qu'entre chaque liaison, vous avez un angle de 109 degrés. Donc c'est un petit peu en 3D, c'est un tétrahydrique. Et je vous invite bien sûr à, soit en classe, soit à la remédiation, venir le manipuler pour avoir une idée plus claire de ce que c'est. Alors comment est-ce qu'on représente un tétrahydrique ? Tout simplement, moi ce que je fais, c'est que je le dépose déjà, je le dépose sur ma feuille et puis j'essaye de mettre en 2D. Vous voyez ? Donc j'essaye de l'aplatir. Et vous voyez que pour le dessiner, en fait, on met une liaison là, une liaison là, une liaison là. Et puis on met une petite liaison en plus à droite ou à gauche. Ça dépend comment est-ce qu'on va le positionner. Par exemple, si je l'avais positionné comme ça, imaginons, ça aurait été un peu ici au milieu ou à gauche ici. Mais en gros, moi je vous conseille vraiment de le positionner comme ça et de le représenter à chaque fois comme ça. Donc on le représente comme ça. Par exemple, si j'ai un atome de carbone ici et puis ici. Ça c'est vraiment, on va dire, une des plus compliquées à représenter. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'à l'interro, vous aurez droit à un tétraèdre et vous pourrez un peu le martyriser. Même s'il ne faut pas trop le martyriser, mais bon. Alors, on va passer maintenant ensuite à la pyramidale à base triangulaire. La pyramidale à base triangulaire, donc jusqu'ici, dans la linéaire, dans la triangulaire éculatérale et dans la tétrahydrique, on n'avait que des paires liantes. C'est-à-dire des paires à chaque fois qui unissent des atomes les uns avec les autres. Donc jusqu'ici, on n'a que des paires liantes. Mais vous savez qu'autour de certains atomes centrales, on a parfois des paires non liantes. Comment par exemple on représente ça ? Ici, par exemple, j'enlève un atome. Vous voyez, on a trois paires liantes et une paire non liante. Et on vous dit que pour obtenir la configuration spatiale finale, il faut prendre la paire non liante et la rabattre. D'accord ? Donc ici, vous voyez, si je la rabats, s'il ne me reste que ça, vous voyez, si je dépose ici, vous voyez bien que ça fait une pyramide, ici, dont la base est triangulaire. Vous voyez, ici, la pyramide, elle a une base triangulaire. Et vous voyez que ce n'est pas collé, c'est pour ça que c'est une pyramide en fait. Vous voyez, ce n'est pas collé à la feuille. Donc ici, c'est quand on a trois paires liantes et puis on a une paire non liante. Ok ? Parfois, on a deux paires non liantes. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment je représente ça ? Je représente ça comme ça. Donc, j'ai deux paires liantes parce qu'aux extrémités, j'ai un atome. Et puis, j'ai deux paires non liantes ici. Pour obtenir la configuration spatiale, on rabat ces paires non liantes. Et on obtient quoi ? Quand on dépose sur la feuille, si je les rabats, on obtient une configuration en V, d'accord ? Ou angulaire, on appelle ça. Donc, c'est toujours comme ça. Donc ici, j'ai deux paires liantes. Ici, j'ai trois paires liantes, d'accord ? Pour la tétrahydrique, je suis juste en train de la faire, j'ai quatre paires liantes. Pour la pyramide à la basse triangulaire, j'ai trois paires liantes, d'accord ? Donc, on représente ça comme ça. Donc, comment est-ce que je vais la représenter ? Je vais juste vous montrer. Par exemple, imaginons ici que j'ai un atome d'azote, d'accord ? Je représente ça comme ça, d'accord ? Parce que si vous mettez ça à plat, encore une fois, si vous déposez ça et vous mettez ça à plat, ça nous donne un truc comme ça. J'exagère un peu, mais vous voyez, ça nous donne un truc comme ça. Et puis, on a la paire non liante qui est juste ici au-dessus, d'accord ? Donc, en fait, l'exercice qui est un peu compliqué, c'est juste de passer de la 3D à la 2D. Mais comme je vous ai dit, on peut un peu martyriser ici les modèles moléculaires, et on obtient bien ce que le modèle va donner en 2D. Et ici, enfin, quand on a 2 paires liantes et 2 paires non liantes, eh bien, on les installe ici, on les met comme ça, et puis ça nous donne angulaire ou en V, d'accord ? Ça, il suffit juste de représenter, par exemple, si j'écris la molécule d'eau, c'est juste ça, en fait. Ok ? C'est assez simple. D'accord ? Donc, 2 paires liantes, 3 paires liantes, 4 paires liantes, 3 paires liantes, 1 paires non liantes, 2 paires liantes, 2 paires non liantes. Ce sera toujours le même nombre de paires liantes et de non liantes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de regarder combien est-ce qu'on a de paires d'électrons, liantes et non liantes confondues, d'accord ? De faire la disposition de toutes les paires d'électrons, et ensuite, à la fin, de rabattre, d'accord ? De toute façon, quand on a une paire d'électrons, c'est linéaire, 2 paires d'électrons, pardon, c'est linéaire. Quand on a 3 paires d'électrons, c'est triangulaire, équilatéral, et quand on a 4 paires d'électrons, c'est tétrahydrique. C'est toujours comme ça. Et après, on rabat les paires non liantes, etc., pour obtenir les configurations pyramides à la basse triangulaire et les configurations angulaires ou en V. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas du tout à venir à la remédiation pour manipuler vous-même les modèles moléculaires et bien comprendre comment passer de la 3D à la 2D, d'accord ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.